Musique Musique Mais ils me regardent tous là, arrêtez de me regarder là Qu'est-ce qui fait que mon histoire touche les gens, ça, il faut la demander à eux je pense C'est eux, il n'y a qu'eux qui peut témoigner Mais par contre je pense que c'est parce que tout simplement les gens sont humains, sensibles Et c'est vrai que j'ai eu un parcours qui était assez atypique Moi je m'appelle mes sons, voilà, Cyril, Elan, Ewing Elan de ma mère, qui était Camerounaise et Italienne, et Ewing de mon père Moi je suis né le 9 avril 1982 au Cameroun à Douala Donc au Cameroun, voilà, au Cameroun à Douala Qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est que ma mère elle est morte, j'étais très jeune, j'avais 3 ans et demi Et ma mère s'appelait Marie, elle était mannequin style modéliste Et tout est parti d'elle, puisqu'on va dire c'est grâce à elle que j'ai eu ce bel héritage sur la mode Quand je suis arrivé en France, j'ai vécu chez ma tante, qui ont été mes bourreaux pendant des années Parce que pendant 8 ans, ils m'ont battu, ils m'ont maltraité, ils m'ont brûlé, ils m'ont fait des tortures Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe, ils me mettaient à genoux, les bras tendus De chaque côté, j'avais des pierres, et par exemple j'avais toujours les bras tendus comme ça Et quand j'avais mes bras qui descendaient un peu, ma tante me brûlait, à cette époque j'avais 6 ans Et puis pendant des années aussi, ils m'ont mis du piment dans les yeux Je me rappelais la toute première fois que j'ai mis du piment, c'était dans la salle de bain de la ville, là où on habitait Ma tante m'avait mis de la purée du piment, de la purée du piment africain qui est assez horrible Parce que c'est une purée qui est faite avec du piment qui pique très fort, avec du poivre, de l'ail, des condiments africains et de l'huile Et cette purée s'est trouvée dans le frigidaire, donc elle a écarté mes yeux en grand avec ses doigts, elle a fait comme ça Elle a pris de la purée de piment et elle a étalé les piments dans mes yeux, mes yeux qui étaient grand ouverts Et j'avais que 6 ans Donc c'était des moments qui étaient très très difficiles, des moments qui étaient très atroces C'est vrai que j'étais en pleurs, je l'ai supplié de ne pas faire ça, elle ne m'a pas écouté Et de toute façon elle s'en fichait totalement de ce que je pouvais lui dire Donc tout ce qui l'intéressait pour elle, c'était d'exécuter ce calvaire que j'ai vécu pendant 8 ans Et puis après, sans oublier tous les fois où j'avais pas le droit de manger, j'étais privé de nourriture J'étais enfermé dans une chambre pendant 8 ans, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit d'avoir des amis C'était quelque chose qui m'était totalement interdit, je pouvais pas avoir des amis, je pouvais pas lire des magazines Je pouvais pas lire des livres comme tous les enfants, j'avais pas le droit aux jouets, je n'avais pas le droit de fêter Noël Par exemple, de fêter les anniversaires, j'avais vraiment le droit à rien Et par contre, heureusement que j'étais scolarisé, c'est l'école qui m'a sauvé Parce qu'au moins quand j'allais à l'école, je voyais mes amis, tous les gens que j'aimais bien Voilà, tous mes amis secrets comme je le disais Parce qu'au moins à l'école, elle n'hésitait pas pour vérifier, pour voir ce que je faisais En 1996, j'avais 14 ans, je tombe dans le coma Je suis resté trois semaines dans le coma Je suis resté trop mal au hôpital, je me suis fait opérer de la tête Parce qu'à force de recevoir des coups, d'être battu pendant des heures Que ma tente prenait ma tête alors que j'avais que 6 ans Elle tapait contre les carages, la salle de bain, contre la baignoire Un exemple, une fois ça m'est arrivé, j'étais en train de dormir Je l'avais tranquillement, je l'avais par terre, surtout qu'en hiver Je ne pouvais pas avoir un matelas, je l'avais par terre En tant qu'elle arrivait, elle avait mis un gros coup de massue Celui-là pour me réveiller Et là je me suis retourné, j'étais en pleurs, j'étais en panique Parce que je ne sais pas où j'étais et je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé Et donc c'était des moments très difficiles pour moi Donc voilà, après je suis tombé dans le coma Et quand je me suis réveillé, au bout de 3 semaines de coma Ben non seulement, j'ai appris, ben je ne voyais plus On m'avait dit que j'étais tombé dans le coma Et carrément que j'étais mort En fait j'étais mort, au bout d'une heure, ils n'ont pas réussi à me réanimer On m'avait emmené à la mort, j'étais marqué dans le cahier que j'étais décédé Et puis comme, je ne sais pas, par la magie, par la force de Dieu, comme dit certaines personnes Ben je suis revenu à la vie Voilà, donc j'étais à mon nom, on n'était pas encore arrivé Et malheureusement, j'en ai payé le prix fort parce que je suis devenu non-voyant En fait, dont je ne voyais plus Donc je me suis retrouvé aveugle Et au début, quand j'ai perdu la vie, c'est vrai qu'on m'a menti Parce que j'étais trop fragile Les médecins ne voulaient pas trop que tout, pour l'instant, me le dire Ils m'ont annoncé que ma vie allait revenir petit à petit Mais en fait, au bout de peu de temps, avant que je sors de l'hôpital On m'a appris qu'il ne reviendra pas, en fait Donc c'était les moments les plus atroces, les plus horrifs de ma vie On va dire, j'ai passé mon temps à pleurer, pleurer Je pense que là, à ce moment-là, à Tannicard de Paris, tout le monde m'a entendu Je pleurais, je pleurais, je pleurais, c'était très très dur pour moi C'était les moments les plus difficiles, je crois C'était la nouvelle la plus horrible de ma vie Parce que j'ai vu pendant 14 ans Et puis tout d'un coup, me retrouver aveugle Et qu'on m'apprenne qu'elle ne reviendrait pas Et je trouve que la vie était injuste Après tout ce qui m'était arrivé dans la vie Je trouve vraiment que c'était injuste Mais bon, il fallait que je continuais à vivre, à survivre Mais je pensais que je ne m'en sortirais pas Pendant tout ce temps-là, où il ne m'arrivait que des choses horribles Je n'ai pas laissé tomber cette envie de réaliser le rêve de ma mère à la mode Et c'est aussi ça qui était ma force qui m'a aidé à tenir Parce qu'il fallait que je réalise le rêve Je pense que si je n'avais pas vu ce rêve de la mode Je pense que je ne serais plus de ce monde Parce que, en fait, c'est ma mère, encore une fois de plus, qui m'a sauvé Même si elle n'était plus là, elle m'a sauvé grâce à la mode Musique ... ... ... ... ...